Générique Pour Saint-Maurice 810 m d'altitude Merci Bonjour Capitaine G Bonjour Marie Est-ce que vous auriez un endroit un petit peu tranquille ? Vous pouvez vous mettre là si vous voulez Vous êtes tranquille Merci Je vous écoute Linda Vous l'écrivez comment ? Comme le meu de la vache tiens Ah la vache Sachez que le bureau a apprécié la rapidité Avec laquelle vous vous êtes rendu dans les Alpes à Bourg-Saint-Maurice D'accord mais quel rapport avec meu la vache ? J'y viens Capitaine G J'y viens Georges est un agent à nous installé dans la vallée Rendez-lui visite Donnez-lui un coup de main pour la traite des vaches Et il vous conduira sur la station de ski des Arcs Vous contrôlerez le bon fonctionnement du télésiège des Villars D'autre part le bureau souhaite que vous vous rendiez à la filature de laine Et que vous rameniez l'écharpe et le pull au vergi Mais attention Le central a détecté la présence d'Erdiena Erdiena ? Oui Et elle n'hésitera pas à mettre son balai en travers de votre route Cette vieille sorcière trouvera toujours à qui parler Je peux vous prendre un croissant Capitaine G Je vous en prie Merci Non c'est rien Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur croissant là ? Pauvre Linda Dur métier hein ? Le mieux c'est que j'y aille moi Allez prof on s'en va ? Et oui en route pour de nouvelles aventures C'est Petit Village de Savoie Filature de laine Tu n'as pas entendu un bruit ? Non Attends je vais voir Quelle arrivée ? Ah prof ? C'est tout mou c'est rigolo C'est tout mou mais nous sommes arrivés la tête en bas Et bien alors Capitaine G Vous avez peur d'avoir froid ? Hein ? Ah Très bien Ah bah oui je suis recouvert Bah c'est ma boîte Elle fonctionne pas toujours Linda vous a mis au courant ? Oui pour l'écharpe et pour le pull Venez voir Ah Martine est là avec la laine ? Oui Bon Prof coincé comme nous le sommes Nous n'allons pas pouvoir découvrir la filature de laine Mais la laine ma petite Moi je peux vous en parler Ah Mais alors dès qu'elle a été tendue ? Et bien on la lave La laine m'a l'air bien propre Propre mais humide Pendant ce temps les filles travaillent Alors pour faire sécher la laine on l'étale à plat Et quand c'est sec ? La laine traverse une étrange machine qui va l'étirer, la peigner C'est la gardeuse Et enfin pour que le fil de laine soit résistant On le fait tourner sur lui-même très vite Ah oui Pendant ce temps les filles travaillent toujours Devenu pelote Le fil de laine peut être tricoté à la main Ou tissé sur un métier Alors mademoiselle Cette filature de laine Oh prof vous l'avez tellement bien décrite C'est comme si je l'avais visitée Alors les filles Où en est mon pull et où en est mon écharpe ? C'est fini Regardez le j Qu'est-ce que vous en pensez ? Fabienne ce j est parfait Parfaitement J je vous embrasse Merci Tu as réussi ton pull et ton écharpe de laine Mais la suite sera fatale Captain J Oh il est à ma taille Oh vous êtes magnifique Merci Bon les filles Evidemment vous gardez le secret Posez donc les objets Attention Attention Top Valet de la parenthèse Savoie Tiens Captain J Philippe J'ai bien entendu teinté Mais c'est qu'elle s'impatiente Les cloches C'est tout de même amusant Preuve qu'au détour d'un chemin Le Captain J soit tombé sur cette fabrique d'instruments de musique Je dirais plutôt une fabrique d'alarme ou de cartes d'identité pour bovins Expliquez-vous Eh bien les vaches portent ce genre de cloche autour du cou Chaque vache a sa cloche Et surtout chaque cloche a sa mélodie Ah ce qui permet au fermier de reconnaître ses vaches Exactement Hum c'est qu'il a l'air de bien les aimer mes cloches Hum hum Bon Voyons voir Ah ça doit être joli d'assister à un concert de cloche de ses vaches Mais il a lieu chaque été en Savoie lorsque les vaches sont à l'alpage Tenez si vous voulez mademoiselle je vous invite au prochain concert de cloche Oh prof vous êtes vraiment chou Petite cloche Captain J Pour moi ? Oh Philippe Une cloche J Oh c'est vraiment sympa Ah quand Linda va voir ça Ça va lui faire une sacrée surprise C'est qui ? Oui c'est qui ? Une cliente Ah bon ? Venez avec moi Ah c'est la cliente Eh oui c'est ma cliente Bon Voilà doucement Doucement Oh que elle est gentille Elle tend Elle tend le cou Voilà Parfait Bien gentille Plus loin dans la vallée D'autres attendent être aussi le Captain J Bon il a l'air de bien se débrouiller Linda désolé de vous déranger mais nos détecteurs indiquent une forte présence maléfique non loin du Captain J Ah je vais vérifier de mon côté Ça va Georges ? Ça va alors Capitaine J Vous venez nous aider à faire la traite ? Eh c'est comme un sixième sens Linda m'a prévenu Je viens pour la traite Eh ben c'est bien Je vais aller chercher le matériel Et on va faire la traite Je vous attends Je vais m'occuper de ton sort Captain J Agathe doux que les... J'ouvre moi Mon cœur Ah maudite porte Bon Georges jetons un coup d'oeil à ce matériel de traite Allez Capitaine donc là c'est une arrivée d'air qui va faire marcher la pulsation La pulsation c'est ça ? C'est ça c'est ce petit machinisme Ah parce que j'avais eu un petit cours sur les machines à traire au bureau d'émission Une machine à traire ? Et oui pour traire les vaches on utilise une sorte d'aspirateur que l'on branche sur les pieds de la vache Et hop le lait est aspiré et rentre dans ce pot Voilà tout à fait donc le lait est dans cette réserve Georges ces vaches qu'est-ce que vous en faites ? Capitaine J ces vaches font du lait Elles font 10 litres de lait chacune Je m'en vais vous expliquer Eh sans vous et nous alors ? On suit comment ? Bah je sais pas trop Salut la compagnie Ah monsieur le cuistot Ah salut cuistot Et si vous voulez moi je vous emmène allez-y montez Ah chouette Ce lait est collecté par la coopérative laitière de Haute-Tarentaise Ah oui mais alors la coopérative ils en font quoi de leur lait ? Eh bien nous en faisons du Beaufort Du Beaufort Oh sacré fromage hein Et même un bien bon fromage Qui est donc fait avec le lait des vaches de Georges Et celle d'autres fermes de la vallée Il faut 400 litres de lait Pour faire un seul de ces gros fromages Moi de toute façon j'aime pas le fromage alors Ah mais où va-t-il encore ? A la montagne on a souvent un métier lié à la saison Agriculteur dès le printemps Et l'hiver on travaille à la station de ski Capitaine J c'est pour ça que je suis pisteur secouriste aux arcs D'ailleurs donc il faut que j'y aille Et à tout à l'heure sur les pistes Eh ben on va dire ça hein Georges A tout à l'heure A tout à l'heure peut-être On sait jamais C'est pas chaud hein ? Station de ski des arcs Ah tu veux glisser hein ? Alors Linda m'a dit de vérifier le bon fonctionnement du télésiège des Villars Ah oui voilà Bonjour Capitaine J Ça va le télésiège tourne bien ? Ça va impeccable Bon où est-ce qu'ils passaient les serges ? Dans la gare Ah Vite ! Prenons le télésiège Mais le télésiège est arrêté Mais de toute façon nous n'avons pas de forfait alors Mais où est passé le Capitaine J ? Ah salut Serge Bonjour Capitaine J Ça va bien ? Et vous ? Ouais super Linda du bureau m'envoie pour contrôler la pince C'est quoi cette pince ? La pince c'est ça Ouais Qui va sur le câble et qui maintient le siège qui est dessous Ouh c'est une pièce importante Sur une remontée mécanique toutes les pièces sont importantes Et c'est pour ça qu'elles sont entretenues et contrôlées chaque jour Graissage de la pince Tu graisses bien tous les petits graisseurs Faut que ça roule ça Ok Dites prof cet entretien il y a beaucoup de monde qui s'en occupe ? Et bien sur la station des arcs pour 79 remontées mécaniques ce sont 280 personnes qui travaillent à leur bon fonctionnement Ah ouais quand même Bon Alors Serge Cette pince c'est roulette ça a l'air de bien bien rouler Parfait impeccable Oh le graissage a été efficace Linda va être ravie hein parce que c'était important On fait tourner Ok on en voit Allez Et hop là En route Oh mademoiselle je vous laisse conduire mais allez-y doucement hein Super Allez hop en route Bien voilà un télésiège bien graissé Qui fonctionne bien Parfait Vous n'auriez jamais dû lui laisser le volant J'aimerais bien vous y voir Allez-y passe la première Et bien voilà on est calé maintenant Ah un télésiège révisé Nagano qui s'arrête Eh Oh oh Hop Jackie j'écoute Jackie j'ai le capitaine J bloqué sur le télésiège des villars Monsieur Jojo c'est parti Eh On va passer la panne Eh Eh ça bouge Allez balance-toi un nacelle Regardez Mais c'est Artina Et le capitaine J sur le télésiège Vite Bon raccrochez-vous Ça bouge Au secours Allez tournons Allez tombe Au secours A l'aide A l'aide A l'aide Au secours Vite Ah mais qu'est-ce qu'il vient faire celui-là Allez va-t'en Attends J'ai attrapé une corde C'est bon C'est bon capitaine J J'arrive Je suis là On va vous sauver capitaine J Ah mais merci On va vous évacuer de cette ligne Et non pas vous laisser pendure avec le oiseau dans la montagne Bah oui mais je comprends pas je viens de la vérifier Tiens On y va capitaine J On s'en prend dure à l'accord On se tient On s'approche du chemin dans le vide C'est parti capitaine J Alors au revoir C'est parti Touche pas Touche pas Touche pas Ah non On s'est encore raté 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 Ah Ah C'est quoi défense C'est bien passé Ah merci Mes amis Les pisteurs secouristes de la station sont arrivés avant nous Tant mieux En tout cas ils savent porter secours rapidement En cas de problème Oui ben j'espère qu'ils s'y connaissent aussi en mécanique Au revoir Le capitaine J avait été secouru Mais il ne savait pas qu'à la montagne la nuit tombe vite Très vite Qu'est-ce que c'est comme problème ? On n'a plus de dameuses Plus de dameuses ? Plus de dameuses Mais si tous les problèmes étaient aussi minimes regardez avec ça on fait des merveilles Regardez bien hein Je le regarde Bah dis donc C'est ça votre dameuse ? Bah vous avez dû perdre la main hein C'est une baguette neuve C'est une baguette toute neuve Bravo ! Bravo ! Et sacré coup de baguette Bravo ! Oh Pascal quel bonheur Si tu croyais que cette baguette ne marchait plus On voulait une dameuse Et voilà Allez en route Vous voulez que je vous dise C'est aussi confortable comme un véhicule autoterrain Et sûrement plus tout terrain Nous sommes à bord d'une dameuse C'est quoi une dameuse ? Avec sa pelle et ses chenilles Cette machine est utilisée pour travailler la neige n'est-ce pas ? Casser les bosses ou la neige très dure Allez-y allez-y Pascal Prenez à droite là Oui Ah mais ce sont des joysticks Et oui comme sur un jeu vidéo Mais piloter la dameuse n'est pas un jeu Mais prof, on ne voit jamais ces machines le jour Exact ! Lorsque la nuit tombe Les dameuses entrent en service Elles vont travailler toute la nuit Pour préparer les pistes Alors moi je dis bravo les dameuses Ah oui bravo ! Ah oui c'est vrai ! Bravo ! Bravo ! Bon Captain G là Je vais y aller là Voilà le plan Il aurait 53 pistes à damer pour bain là Au revoir hein Eh ! Mais attendez mais ça marche comment ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501